Bonjour, bienvenue à l'atelier Mimé Créatif, on se retrouve pour une vidéo, ça y est je suis revenue de vacances, j'étais à Saint-Brévin-les-Pins et on a eu très chaud les premiers jours et après un peu de rafraîchissement. Alors avant de partir en vacances, je vais vous montrer ce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres, j'avais fait un échange d'ATC avec Séverine du 27, donc elle m'a envoyé cette première ATC. Alors c'est la 8 sur 9, le thème c'est Nature Zen et elle a été faite le 19 juillet, non le 12 juillet. J'aime beaucoup cette découpe reconstituée là, elle est sympa. Après je crois qu'il y a un petit papillon, des sequins en guirlande là avec du fil et une découpe de feuilles, elle a, comment dire, tout autour de ça en étiquette, elle a ancré. Très sympa. Et le fond il doit être, je pense que ça doit être des, comment, comme des brochots là, des trucs qu'on met avec de l'eau, de la poudre. Ouais, super sympa. Et la deuxième c'est Orchidée. Alors sur un fond, il fait bois. Ah, là j'ai pas vu, il y avait quelque chose là qui brille. Ouais, je vois pas trop ce que c'est. Peut-être un feutre à paillettes. On voit un reflet là tout le long, qui va jusqu'en haut. Ça je le reconnais, c'est les... C'est les derniers qu'il y avait dans Winnie là, tout ça là. Le papillon comme ça, à la craie. Et c'est la 1 sur 9. Et elle a été faite le 14 juillet 2018. Voilà. Et elle m'avait envoyé sa petite carte. toute mignonne. Et elle m'avait envoyé en même temps des petites découpes. Alors des plumes, attrape-rêve, des petits nuages. Voilà. Ben écoute, merci beaucoup Séverine. Puis n'hésite pas si tu veux refaire un autre échange. Tu me le dis. Ensuite, j'avais fait un autre échange de cartes sur Fiscarette. Donc c'était sur une carte... Il fallait envoyer une carte estivale. Donc j'ai reçu celle-ci de Muriel. Qui est dans le 60, pas très loin de chez moi, à Estré-Saint-Denis. Alors là, voici. Alors je ne sais pas avec quoi tu as fait les vagues là. Une espèce de mousse. Ça doit être une matière à effet. Ça ressort super bien, je trouve. Les découpes bateaux, les palmiers, le parasol. Bon, cela coule douce. Voilà. Et il fallait aussi envoyer des embellissements faits maison. Et elle m'en a envoyé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors on a envoyé des petits strass comme ceci. Un petit cœur. Je crois que j'avais un rouge, mais je ne sais plus. Il a dû sortir ailleurs. Ah ben s'il est là. J'adore celui-ci. Magnifique. Le perroquet, là. Magnifique. Après, j'ai plein de découpes de feuillage. Celui-ci, je l'ai, cette découpe-là. Enfin, ce Dice. Ah aussi, j'aimais bien les petits chats. Les nounours aussi. Petit chien. Les petits chiens comme ça, c'est marrant. Les équels ? Chien saucisse. Les petites fleurs. Ça, j'adore aussi. C'est super beau. Il y en a deux. Ça, c'est un des derniers Dice de chez Action. Moi, je le laisse, celui-là, ce Dice-là. C'est beau aussi. Avec du papier de plusieurs couleurs, avec un motif, c'est super beau. Celui-là aussi, il est beau. Un cadre avec un papillon, là. Magnifique. Ça aussi, c'est un des derniers Dice de chez Action. Les fleurs. Des petites fleurs comme ça. Recto-verso. Encore un petit chien. Elle m'a mis des rubans autocollants. Et ça, j'adore l'escalier. C'est super beau. J'ai l'impression qu'il est autocollant. Il est super beau. Ensuite, j'ai encore ça. Une découpe en forme de cœur et des fleurs. Celle-ci, c'est la même que tout à l'heure. Et ça, cet arbre, j'adore aussi cet arbre. Arbre au cœur. Magnifique. Eh bien, merci beaucoup, Muriel. J'étais ravie de faire un échange. Ah non, alors non. Parce qu'elle, elle a reçu... Ah si, c'était mon binôme. Si, si. Parce que je me trompe sur notre chaîne. On ne fait pas... La première, on voit la deuxième. La deuxième, la troisième. Et ainsi de suite. Mais là, non. C'était vraiment un tirage au sort. Voilà. Mes petits courriers que j'ai reçus avant de partir en vacances. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté pendant les soldes. Alors, avant de partir en vacances. Comme ça, je vais les laisser là. Alors, avant de partir en vacances, je suis allée à Cultura. Et j'ai trouvé ceci en solde. Bon, je n'ai pas trouvé grand-chose cette fois-ci. Voilà, tu restes pas. Voilà, j'avais pris ça. Il était à moins 50%. Donc, 3,99 à 50%. Donc, j'avais pris 2. Et j'ai pris les... Comment ? Oui, les masking tape assortis. Et pareil, il était à 50%. Donc, 6,99 moins 50%. Voilà, j'ai trouvé... Ah non, j'ai trouvé aussi ça. Chez Cultura. Pareil, ça. C'était en solde. C'est des bijoux attraperèves à faire. C'est tout un kit. Il n'y a plus qu'à le monter, à le fabriquer. Et j'en ai pris 2. Parce que cette année, à l'atelier, j'ai prévu de faire attraperèves. Donc, j'ai dit, bah, collard. Comme ça, je pourrais faire ça, moi. Donc, voilà pour Cultura. J'ai été à Truffaut. Et j'ai trouvé pas mal de choses. Alors, des plumes. Un sachet plume. Pareil, en solde à 60 centimes. Donc, j'ai pris du bleu, du blanc et du noir et du vert. Il y a plusieurs teintes. Vert foncé, vert clair. Voilà. Donc, ça, c'est tout faux. Alors, j'ai pris des oeillets. Non, des oeillets. Non. Des oeillets, pardon. Rondes. Donc, il y a plusieurs couleurs et plusieurs tailles dans le même sachet. Donc, à 1,86 €. Alors, j'ai pris tout l'argent. Là, c'est un mélange. Là, c'est tout l'argent. Enfin, tout... Ouais, l'argent. Je crois que j'ai pris deux paquets de chaque, en fait. Celui-là, ça va à 80 centimes. Celui-là, c'est le même que celui-là. J'ai pris une chaillette, comme ça. Pareil, 90 centimes. J'ai pris des breloques. Alors, j'en ai pris deux paquets à chaque fois. 75 centimes. J'ai pris des fermoirs à bijoux. Collier ou bracelet. 66 centimes. Et des autres, comme ça. On passe la barre dans la fleur. Pareil, 90 centimes. J'en ai pris deux. A chaque fois, j'en ai pris deux, je crois. Des perles à écraser. 66 centimes. Des clous pour faire des breilles. Alors, effet vintage. 66 centimes. Et après, j'ai pris des grandes... Des grands coeurs, comme ça, qu'on peut coller partout. A 75 centimes pour le décopage. Mais bon, on peut les coller où on veut. Et des très grands. Voilà ce que j'ai trouvé chez Truffaut. Pendant les soldes. Je vais tout remettre là. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai acheté pendant mes vacances. Alors, évidemment, il y avait un action à Saint-Brévin-les-Pins. Donc, j'ai acheté un bloc comme ça et comme ça. Et en fait, là, c'était pour travailler pendant mes vacances, en fait. Parce que j'avais ramené des choses à faire. Pour m'occuper. Et celui-là, je l'ai bien utilisé. Il ne me reste que la moitié. Celui-là, j'ai vraiment bien utilisé. Donc ça, vous les connaissez. C'est pas nouveau. Ensuite, j'ai trouvé ça. Donc, j'ai trouvé que les bleus. Alors, ceux-là, ils sont à 1,99€. J'ai trouvé que les bleus et les marrons. Derrière. Alors, pour action, c'est... Ah si, j'ai trouvé ça aussi. À 68 centimes. Il fit le métal. Donc, j'ai trouvé que ces trois couleurs-là. Or, argent et rose. Ensuite, je suis allée à Cultura à Saint-Nazaire. Et j'ai trouvé ce set de tampons. Alors, par contre là, j'ai plus les prix. Je m'en souviens plus du tout. Je crois que c'était dans les 5-6€ celui-ci. Celui-ci avec un tampon... Pas un tampon. Un classeur de gaufrage. Et les dice qui vont avec. Voilà. Pour faire ceci. Pour faire ceci. Alors, par contre, j'ai pas les prix. Si vous voulez les prix, elle est sur le site de Cultura. Voilà. Et celle-ci, c'est pour faire une carte flamant rose. Voilà. Donc ça, à Cultura de Saint-Nazaire. Ensuite, je suis allée au centre Leclerc. Au centre Leclerc à Quimper. Au centre culturel de Quimper. Enfin, de Leclerc au Quimper. Et j'ai retrouvé des dice. Alors, j'ai déjà fait des petites découpes là-bas pendant mes vacances. Donc 3,99€ celui-ci. 3,99€ les petites flèches. 3,99€ le signe. J'en ai fait aussi quelques-uns. Des fruits. Pareil, j'en ai fait aussi quelques-uns. Donc, à 3,99€. Le vélo. 3,50€. Et là, j'ai fait les vélos aussi. Ils sont en dessous. On les voit un petit peu. Ah, là, il y a un petit panier qui s'est sauvé. L'ananas. À 2€. Ensuite, j'ai trouvé un tampon clear. Brique. Mure de briques. À 5,99€. Enfin, des dice pour la petite danseuse. Alors, vous avez 3 types de modèles de danseuse. Vous pouvez avec 3 coiffures différentes. Les jambes et les bras différents en classement. Celui-là, il était à 9,99€. Et dire que cette marque-là, on les avait trouvées à... Comment ? À Action à 1 ou 2€. Un truc comme ça. C'est dommage, il n'y avait pas celui-là. Alors, celui-ci à 11,50€. Une grande feuille. Elle est très grande. Aussi grande que ma main, d'ailleurs. Donc, Artémio. Et j'ai trouvé des classeurs de gaufrage qui coupent. Alors, là où il y a les flocons blancs, c'est coupé, en fait. Ça embosse et ça coupe en même temps. Alors, je ne l'ai pas testé. Il était à 10,99€ et je ne l'ai pas testé. J'aurais dû le tester avant. Non, vous voyez, ça, ça coupe. Donc, j'en ai pris deux. Et j'ai pris celui papillon. Donc, le papillon là où c'est blanc, c'est coupé. Et il était à 9,99€ celui-ci. Voilà. Là, ça coupe. Bon, je testerai les pieds du arrière. J'espère que ça marche bien. Ensuite, je suis allée chez Noz là-bas. Pareil, à Saint-Brévin. Et j'ai trouvé cette planche de tampon à 1,99€. C'est des fonds. Celle-ci. J'ai trouvé ces blocs de papier. Vous les connaissez. Oups, pardon. La caméra qui tombe. Vous les connaissez. J'en ai utilisé même là pour faire quelques créations. Quand on est en vacances. Celui-là, mais celui-ci. Ensuite, j'ai trouvé des grands blocs pour faire des cartes 3D. Alors, je vais le prendre dans la main. Donc, voilà, pour faire des cartes 3D. Alors, celui-ci, je n'ai pris qu'un seul modèle et je l'ai déjà fait. En fait, je l'ai fait pendant mes vacances. Voilà, vous avez juste la couverture et le derrière. Donc, celui-là a 1,99€. Donc, voilà toutes les cartes. J'en ai pris qu'un sur Noël parce que j'ai déjà pas mal de choses sur Noël. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci. Il est magnifique. Ses couleurs sont bleu turquoise. Voilà les cartes. Donc, j'en ai pris deux blocs comme ça et j'en ai déjà fait un. En fait, j'ai monté juste le devant de la carte en 3D. Maintenant, il faut que je les colle sur une base de cartes pour pouvoir faire des cartes. Donc, celui-ci, voilà, j'en ai déjà fait un. Mais l'autre, j'en ai pris un deuxième parce que je voulais faire un album photo avec. Et celui-ci, pareil, j'en ai trouvé, j'en ai pris deux. Parce qu'ils sont super beaux les animaux, je trouve. Donc, celui-là, il est vide, c'est juste la couverture et le derrière. Je me dépêche parce que j'ai presque plus de batterie. Voilà. Celui-là, il a faire et c'est pareil, je voulais en faire un album photo pour le deuxième. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé pendant mes vacances, mes petits achats de vacances. Et quand je suis revenue, j'ai vu qu'il y avait ceci à Lidl. Ils sont à 2,49€. C'est des pinceaux à réservoir d'eau pour l'aquarelle. Quand je les ai vus sur des vidéos, je me suis dit, il faut vite que j'aille à Lidl parce que ça m'intéresse. Il y a trois tailles différentes dedans. Voilà, du coup, j'en ai pris deux blocs. Voilà pour mes petits achats avant les vacances, pendant les vacances et après les vacances. Je vais faire une autre vidéo pour vous montrer ce que j'ai fait avec ces blocs-là. Je vous dis à bientôt. Salut ! Je vous dis à bientôt.